Coucou les filles, donc voici une vidéo où je vais vous présenter plusieurs crèmes pour les mains que j'ai pu tester tout cet hiver. Donc c'est vrai que ce style de vidéo est chouette à poster juste avant l'hiver pour que vous puissiez savoir quoi acheter comme crème pour l'hiver. Mais bien sûr il faut que j'essaye toutes ces crèmes là et pour les essayer, je ne pouvais pas les essayer en période de printemps ou été. Donc voilà, tout l'hiver j'ai testé toutes ces crèmes, c'est vraiment une vidéo qui a pris énormément de temps. Puisque à la base je n'ai pas les mains sèches, j'ai les mains normales, je n'ai pas de problème d'irritation, de craquement ou autre. Je ne suis pas une personne habituée à mettre de la crème sur les mains tous les jours, j'en mets juste quand je nettoie et que voilà mes mains ont été agressées par les produits ou autre. Que j'avais beaucoup de fois mes mains sur une journée après un shooting, voilà c'est vraiment ces moments là où j'ai l'habitude de mettre de la crème. Et là c'est en battle on va dire avec j'aime, j'aime pas et ma préférée de toutes. On va vous offrir ces petits kits de la marque Philosophie, donc où vous avez la crème pour les mains, le beurre pour les lèvres et la lingette nettoyante, donc en petit format. Donc je vous invite à aller sur ma page Facebook afin de gagner ces petits kits là. Ma page Facebook c'est la page Zinaben MUA. Donc likez et participez au concours. On va commencer tout de suite par la crème Eucérine, donc c'est une crème que vous pouvez trouver en pharmacie ou parapharmacie. C'est 8 euros pour le grand format 75 ml, ici c'est le format voyage de 30 ml. Donc vous pouvez même l'utiliser sur les bébés, j'ai appris ça sur internet. Et donc c'est sans parfum, sans colorant et donc super, super, oups, ben voilà, super hydrateur. Alors je vais les tester en même temps, comme ça vous avez mon avis direct sur la sensation. Mais c'est vrai que c'est une crème qui est super connue, c'est une des plus connues avec la Neutrogena en tout ce qui est pharmacie, parapharmacie. Donc très hydratante, pas collante à la fin. Il y a marqué sans parfum mais ça sent en fait le produit pour bébé. C'est ce que j'aime bien dans cette crème. Ce que j'ai à dire c'est que c'est tout doux, ça glisse comme ça, c'est pas collant. Donc vous pouvez en mettre juste avant de conduire, vous pouvez en mettre juste avant de faire quelque chose. Donc il n'y a pas le problème de grains, de sensation de grains. Donc voici pour la Eucérine. Donc ensuite c'est la Nivea, donc celle-là je l'avais achetée chez Boots à Londres. Donc c'est le petit format toujours à l'huile de macadamia pour les mains sèches. Et donc elle coûte 4 euros. Vous avez le format 100 ml. Et donc je sais que vous en avez plusieurs de différentes. Pour la Eucérine vous en avez deux et pour la Nivea ici vous en avez quatre. Ils en inventent toujours et ils en sortent toujours des nouvelles. Mais voilà c'est la fin. Donc je vais essayer de faire sortir un peu de crème. L'odeur nickel, j'aime beaucoup l'odeur. Parce que c'est vrai que mon pare après je vous en ai présenté certaines. L'odeur à la fin ça monte à la tête. Donc voilà moi ce que je préfère c'est limite une odeur assez neutre. Et comme ça elle vous donne pas mal de têtes à la fin. Il y en a également une mais malheureusement celle-là je ne l'ai pas. C'est une de chez Sabon que mon amie a acheté à l'odeur Musque. Vous savez que j'ai adoré la marque Sabon et la gamme Musque. Et donc elle l'avait acheté aussi très bien. Donc voilà comme ça vous savez que j'ai pu sentir et tester un peu celle-là. Pas à long terme mais très chouette à avoir également. Ici vous avez celle à 75 ml de la marque Nuxe. Donc c'est rêve de miel. Super odeur. Donc ici qu'est-ce que j'ai à vous dire pour celle-ci ? Donc là il y a marqué au miel, tournesol, huiles précieuses et vitamine E. Donc moi Nuxe, qu'est-ce que j'ai pu trouver ? Donc c'est beurre de carité, vitamine E, plusieurs huiles et miel. L'odeur, voilà je pense que si vous connaissez la marque Nuxe, vous connaissez un peu l'odeur de la gamme rêve de miel. Chouette odeur, moins crémeuse que les deux précédentes. La Eucérine, c'est vraiment, on a l'impression que c'est de la crème mélangée à de la wax. La Nivea, c'est de la crème et ici la rêve de miel, elle est crème gélatineuse. Allez, une crème pas grasse mais une crème un peu où on a l'impression qu'il y a de l'eau dedans. Donc très hydratante, bonne odeur, sensation un peu, on doit un peu plus attendre que ça sèche. Mais très bonne crème, très bonne odeur. Donc ici c'est la Body Shop, donc vous en avez 10 différentes. Alors ici, la marque contient de l'huile d'amande douce, de l'huile de noix du Brésil, ici du commerce équitable pour tout type de peau. Donc 100 ml, il y en a 10 différentes. Chez Body Shop, il y en a énormément de crèmes pour les mains. Donc ici, que vous dire, un peu comme la Nuxe en niveau texture quand vous la sortez du tube, une crème un peu liquide, enfin pas liquide mais voilà, un peu gélatineuse comme ça. Super odeur, c'est une crème en même temps pour les cuticules. Donc passez toujours autour ici sur les cuticules. Pareil pour les autres, là c'est parce que c'est noté sur le tube que je le fais mais sinon je le fais toujours avec n'importe quelle crème. Donc voilà, l'amande nourrit bien, le karité nourrit bien, noix du Brésil, les huiles et tout ça, c'est très très bon pour les mains. Très gros tube, voilà, c'est pas ce que je prendrai avec moi dans mon sac ou en voyage. Mais voilà, pour la maison, juste à côté, limite de l'évier, nickel. Moi, j'adhère pour l'odeur et pour l'hydratation qu'elle apporte. Donc voilà. Alors ensuite, c'est la Caudalie. Donc Caudalie, vous savez, j'adore. Donc ici, vraiment, le coup de cœur que j'ai eu pour cette crème, c'est l'odeur. Donc voilà, moi, si je commence à utiliser trop longtemps la même odeur, ça monte à la tête quand c'est une odeur assez prononcée. Donc malheureusement, là j'avais la crème Body Shop juste en dessous. Mais ça sent le raisin. Donc moi, c'est ce que j'ai dans ma trousse de voyage ou ma trousse dans la voiture. Une super crème, c'est l'odeur, quoi. Il n'y a rien à faire, c'est l'odeur. Donc c'est vrai que voilà, je reviens toujours un peu avec les mêmes adjectifs. Très bonne odeur. La douceur, nickel. Enfin, pour toutes les crèmes là jusqu'à maintenant. Si vraiment, en fait, je dois vous dire... Ça, je dirais à la fin pour vous dire celle qui m'a vraiment déplu parce que c'est vrai qu'il y en a plusieurs que j'ai aimées. Il n'y en a pas vraiment une qui détrône toutes les autres. Il y en a une que j'aime bien pour l'odeur, une que j'aime bien parce qu'elle est un peu plus douce, l'autre parce qu'elle sèche plus vite. Donc voilà, je vous dis un peu ce que je pense au fur et à mesure et vous en déduirez par vous-même ce que vous préférez. Ensuite, la Caudalie, il y avait la Kiehl's. Malheureusement, mon copain l'a prise et l'a perdue. Donc la Kiehl's, c'est sans parfum, pas d'odeur hydratante mais ce n'est pas celle sur laquelle je fais waouh. Donc on va dire que la Kiehl's et la prochaine qui est la Soap & Glory sont les deux que j'aime le moins dans toutes celles que j'ai ici. Donc, et également la Philosophie. Donc c'est les trois moins impressionnantes. Donc voilà, une odeur de dingue au début, ça c'est vrai, tout le monde l'a adoré. J'en connais des qui ont fait des réactions à cette crème. Donc voilà, moi c'est une crème que j'offrirai comme ça pour faire plaisir un peu à une jeune fille pour avoir une petite odeur agréable et gourmande. Mais sinon, ce n'est pas une crème que je tiendrai longtemps dans ma routine. Donc voilà. Celle-ci, je pense que c'est une très très connue, c'est la L'Occitane. Donc j'ai pris directement le grand format, elle coûte 20 euros. Vous avez des différentes éditions limitées, la petite à 15 euros. Et 20% de carité, c'est leur force, je pense, plus de carité qu'autre chose. Enfin, plus de carité que les autres crèmes. Donc vraiment 20%, c'est beaucoup. Et donc, qu'est-ce que j'ai à vous dire ? Il y a de l'huile de coco, amande et miel. Ça c'est pour les composants. Et donc le tube, il est super, il me fait penser à un packaging ancien comme ça. Et là, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais c'est moins gélatineux que les précédentes. Donc un peu comme la Eucérine, on va dire, et la Nivea. Si pas un peu plus gras et un effet plus brillant par après, sûrement dû au 20% du beurre de carité. Donc, très bonne odeur, pas entêtante. Voilà, moi celle-là, je pourrais la laisser dans ma voiture et l'utiliser tout le temps. Vraiment aucun problème avec cette crème. Maintenant, c'est vrai que, bon, comme elle est plus grasse, elle sèche moins vite, dû au beurre de carité. Elle sèche moins vite, mais je pense qu'elle traite mieux, au final, que les autres. Donc on voit que la main, elle est plus brillante. Donc peut-être pas celle que je mettrais dans ma voiture, parce que bon, si c'est gras après mon guidon, mon volant est tout gras. Mais voilà, c'est une crème à mettre avant d'aller dormir, quand on a envie de rester comme ça, un petit peu au calme. Et donc elle met un peu plus de temps à sécher, mais voilà, elle est plus traitante que les autres. Ensuite, j'ai la Notrogena, donc qui est super connue, qui a été inventée, enfin je ne sais pas si ça a vraiment été inventée pour ça, mais pour tous ceux qui vont au ski, donc avec le drapeau de la Suisse. Donc c'est une crème super connue. Ici, il marque 24 heures d'hydratation, absorption immédiate. Une texture gélatineuse, un peu comme Rêve de Miel et Caudalie et Body Shop. Et c'est vrai que moins grasse que la L'Occitane. Mais voilà, elle pénètre très vite, c'est vrai. Donc rien à dire sur celle-ci, vous pouvez la trouver en pharmacie. Et en dernier lieu, donc ça c'est une que j'ai reçue récemment, c'est la crème jeunesse des mains, adoucie, protège, hydrate, atténue les taches et fortifie les ongles de chez Clarins. Donc Hands & Nails Treatment Cream. L'odeur également de bébé, de produit soin. On a l'impression d'avoir un peu de citron dedans, je ne sais pas, de l'agrume. Agréable l'odeur, vraiment agréable. Hydratante, sèche très vite, pas très grasse, pénètre vite. L'odeur, elle est vraiment à tomber. Donc voilà, une bonne crème. Et ici, ils disent atténue les taches. Donc c'est vrai que je n'ai pas de taches sur les mains, je n'ai pas de cicatrices. En général, je ne m'abîme pas les mains. Donc voilà, si quelqu'un a des problèmes de taches sur les mains, des taches de soleil ou de vieillesse, des fois, vous avez des femmes qui ont ça, ben voilà, ça c'est une crème qui cible ces problèmes-là. Donc Adouci, protège du vieillissement et des agressions froid, soleil, eau calcaire, gersure, hydrate en surface, régénère, prévient et atténue les taches, fortifie les ongles. Donc voilà. Donc si vraiment, 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 je dois vous dire, mes trois flops, ce serait la Soap & Glory, la Kiehl's et la Philosophie, donc les deux que je n'ai plus et celle-ci. Et la top en hydratation, traitement, je dirais l'Occitane. C'est vrai qu'également la Neutrogena et la Eucérine sont traitantes. Donc voilà, je vais quand même les mettre, ces deux-là, donc les trois tops, voilà, pour l'hydratation. Et pour les odeurs, je dirais l'Anux, l'Anux, la Body Shop et la L'Occitane. Et il est vrai que maintenant, c'est vrai que, en ressentant l'odeur, la Clarins est aussi bien. Mais donc voilà, elles sont toutes bien. Les trois flops, voilà, évitez que je vous ai dit, c'est ceci. Celle-ci, pardon. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, n'hésitez pas à venir sur ma page Facebook ZinabenMU1 pour gagner les petits packs ici. Donc voilà, je vous fais des gros gros bisous. Si vous avez des suggestions en crème, bon moi, je pense que j'en ai assez, là, j'en ai pour 10 ans. Mais si vous avez des suggestions, vous voulez partager des commentaires en fonction des crèmes qui vous ont fait une réaction ou pas, ou qui vous a vraiment retiré les tâches, par exemple pour la Clarins, dites toujours en commentaire en bas dans la vidéo et partagez votre avis sur les produits que j'ai présentés aujourd'hui. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao les filles et les garçons !